De faire en sorte qu'il y vive mieux le fait de rester seul la nuit et donc du coup qu'il n'aboie plus de détresse. Ça fait mal au cœur de le voir malheureux comme ça, vous savez pas trop comment réagir, est-ce qu'il faut aller le caresser, est-ce qu'il faut le prendre avec vous dans la chambre. Avant de vous donner les 4 conseils importants pour faire en sorte que son chiot ne pleure plus, c'est peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé ou que vous vivez actuellement, donc racontez-nous un petit peu en commentaire comment ça se passe avec votre chiot. Je m'efforce de répondre à chacun des commentaires et peut-être de pouvoir vous aider. Tout de suite, nous parlons des 4 moyens, 4 choses qu'on peut mettre en place afin de faire en sorte que son chiot ne pleure plus la nuit. Voilà un petit peu le thème de cette vidéo, je vous propose déjà de vous expliquer un petit peu pourquoi le chiot réagit comme ça, mais surtout comment faire pour qu'il arrive à se sentir bien et pour que vous n'ayez pas les voisins qui se plaignent ou que vous arriviez à dormir la nuit sans être réveillé par votre chiot qui pleure. Alors déjà, on va essayer de comprendre pourquoi votre chiot qui vient d'arriver chez vous pleure la nuit. Ça va vous sembler évident, bien sûr, c'est la séparation avec sa mère, sa fratrie, qui est sûrement compliquée pour lui. Il a démarré son développement dans un milieu qu'on appelle intra-spécifique avec son espèce. Si vous venez de l'acquérir, hier, il était encore probablement avec ses frères et soeurs, avec sa mère, et il avait donc cette référence, ce contact rassurant. Bien souvent, on accueille un chiot dès l'âge de 8 semaines, parfois un petit peu plus tard, mais toujours est-il que cela est tôt pour être détaché de sa mère. Quand on acquiert le chiot, il est en pleine période de socialisation. Pour rappel, la période de socialisation, elle commence à 3 semaines, finit vers 3-4 mois environ, mais d'une façon naturelle, jamais un chiot aurait été séparé d'avec sa mère, d'avec ses frères et soeurs, aussitôt. D'une façon naturelle, il y a un détachement que la mère va imposer au chiot petit à petit, mais cela ne se fera pas avant plusieurs mois. Nous, pour rendre le chiot adaptable à notre vie, nous avons besoin de l'acquérir suffisamment tôt pendant cette période de socialisation pour qu'il soit habitué à notre cadre de vie. La solution ne serait pas non plus d'avoir un chiot à 5-6 mois et de l'enlever du contexte où il est, parce qu'il aurait du mal à s'adapter à votre vie et à vous. Alors du coup, comment faire, puisque le chien vit mal ce détachement ? Je vais vous donner plusieurs conseils afin de faire en sorte qu'il vive mieux le fait de rester seul la nuit, et donc du coup qu'il n'aboie plus de détresse. La première chose à mettre en place va être justement de lui accorder une place dans la maison, dans la journée, c'est-à-dire que le travail, vous allez le commencer quand vous êtes là. Si vous lui donnez une place, un panier, pas le canapé, parce que le but c'est qu'il y ait un détachement par rapport à vous. Donc, une place où vous n'allez pas être à côté, et vous allez lui apprendre à aller sur cette place régulièrement, de façon positive, en lui demandant de rester un petit peu à distance de vous. Donc déjà, c'est quelque chose de progressif. Je suis assis dans mon canapé, et mon chien, mon chiot, et à sa place, à quelques mètres, ne serait-ce qu'au pied au début, et pas collé à moi. Si sa place que je lui donne, c'est sur le canapé à côté de moi, vous comprenez qu'il n'y aura pas de détachement, et puis quand je vais vouloir qu'il y reste sagement la nuit, il ne restera pas à cette place-là, puisque lui, ce qu'il a intégré, c'est effectivement peut-être le canapé, mais aussi collé à moi. Donc, le premier travail est en votre présence, en lui apprenant à aller à sa place, une place de chien, le panier notamment, et aussi dans la journée, en lui apprenant à se détacher un petit peu de vous, ne pas forcément vous suivre dans chaque pièce. Comme le chien est un animal de meute, instinctivement, il va vouloir être toujours collé à vous. Et petit à petit, il va falloir lui apprendre à rester dans un autre espace sans vous. Ça peut être avec une barrière enfant, qu'on va mettre pour lui interdire l'accès à une pièce quelques secondes, le temps que vous entriez dedans, et puis ressortez après. Déjà, il intègre que quand vous allez dans une autre pièce, vous réapparaissez, et donc que vous ne l'abandonnez pas, mais qu'au final, vous allez revenir. Il faut qu'il y ait quelque chose de progressif. Commencer la nuit directement, tout seul, 7-8 heures sans vous, alors que dans la journée, il est peut-être collé à vous en permanence. Ça va être trop compliqué. Deuxième point très important, est dans la solution. La solution, ce n'est pas de l'emmener avec vous dans la chambre, à moins que vous vouliez que ce soit cela pour le restant de la vie de votre chien. Ça risque d'être plus compliqué, c'est faisable, mais plus compliqué de changer l'habitude après, mais surtout, dès le départ, ne l'intégrez pas dans votre chambre si votre objectif n'est pas qu'il dorme dans cette chambre. Si votre objectif est que votre chien dorme dans le panier, il vaut mieux, à la rigueur, pendant quelques temps, que vous vous installiez sur le canapé, pas loin du panier, et qu'il prenne cette habitude de dormir ainsi dans le panier, vous à côté, et c'est vous qui vous éclipserez petit à petit. Donc, pas dans la chambre, mais plutôt vous qui allez vous installer sur le canapé, en espérant qu'il soit confortable, jusqu'à ce que votre chiot soit suffisamment à l'aise pour rester seul dans cet espace. Le troisième conseil, c'est d'utiliser un objet de substitution, en quelque sorte un doudou qui va lui rappeler soit la présence de sa fratrie, de sa mère, soit votre présence. Donc, dans le premier cas, si on a pris le soin à l'avance, de prendre un petit bout de tissu qui vient de l'élevage, ou de donner à l'éleveur un petit bout de tissu avec lequel la mère et les chiots auront passé quelques nuits, il va y avoir l'odeur, une odeur rassurante pour votre chiot. On ne va lui laisser que quand on le laisse seul, pour un petit peu combler ce manque. Donc, si ça n'a pas été fait, pas de panique, vous pouvez le faire avec un vieux t-shirt à vous, une vieille affaire que vous avez portée. Comme en fait, il y a un attachement secondaire que le chiot va faire sur vous, après être séparé de sa fratrie, vous symbolisez en quelque sorte la figure référente et rassurante. Et donc, cet objet de substitution va l'aider petit à petit à passer cette nuit seule en étant rassuré. Le quatrième conseil, et qui est le plus important, c'est que faire si malgré tout mon chiot pleure ? Si votre chiot pleure malgré tout, en général, il faut arriver à tenir deux, trois nuits, et puis après ça se passe bien. Si votre chiot pleure, surtout, surtout, ne pas venir le rassurer, ou du moins tenter de le rassurer en le caressant. La caresse, pour un chien, c'est validation. Ça veut dire, ce que tu fais, c'est bien. Si en fait, mon chiot pleure, je sors, j'arrive, et que je le caresse, je suis en train de lui dire, ce que tu as fait là, ça me fait réapparaître, et c'est bien. Quand vous avez appris que, lorsque vous faites quelque chose, ça donne tel résultat, la fois d'après, vous allez insister encore plus pour obtenir le même résultat. Si votre chiot pleure, que vous sortez, vous le caressez, vous lui accordez de l'attention, et bien la fois d'après, vous pourrez résister pendant quelque temps, il va insister encore plus parce que vous lui avez appris qu'en faisant ça, vous allez réapparaître. Donc, si votre chiot pleure, il faut essayer d'ignorer un maximum le comportement, autant que possible. Si ce n'est pas possible à cause des voisins, ou que vraiment, il pleure énormément, c'est qu'on est allé sûrement un petit peu trop vite et qu'il aurait fallu dormir sur le canapé. Donc, si votre chiot pleure, et que vous devez revenir dans la pièce où il a son panier, vous revenez dans cette pièce tout en l'ignorant. Voilà les quelques conseils que je pouvais vous apporter sur comment faire si mon chiot pleure quand je le laisse seul la nuit. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera. Pensez à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette vidéo pour nous encourager à en faire d'autres. Merci. Merci. Merci.